bonjour pour comprendre la notion de tectonique des plaques il faudrait tout d'abord déterminer la structure interne de la terre qu'on peut réaliser en se basant sur la vitesse de propagation des ondes p au niveau des roches formant les continents c'est à dire sous les continents et au niveau des roches formant les océans sous les océans ainsi d'après ces graphes on voit bien que cette vitesse n'est pas stable mais elle change selon les profondeurs sous les continents elle démarre à 5,8 jusqu'à 30 km de profondeur puis l'augmente jusqu'à 8,8 2 et reste presque stable jusqu'à 100 km pour baisser un petit peu jusqu'à 150 km de profondeur par contre sous les océans elle démarre à 6,6 ou 7 et jusqu'à 7 km de profondeur puis elle augmente aux alentours de 7,8 pour rester la même valeur jusqu'à 70 km de profondeur et encore une fois baisser jusqu'à 150 km la vitesse des ondes p lorsqu'elle change cela veut dire que il y a les matériaux qui changent puisque la vitesse des ondes p sur des grains au niveau des granites elle est de 5,9 à 6,3 au niveau des basales elle est de 6 à 7,6 et au niveau des péridotites comme matériaux comme roches elle est de 7,9 à 8,4 et lorsque la variation de la vitesse est réalisée cela veut dire que on passe d'un matériau à un autre ou qu'on est reste dans le même matériau mais on change d'état physique ainsi en appliquant les données du document 2 à ce document là on peut dire que les continents sur 30 km sont formés par du granit alors que les océans sur 7 km de profondeur sont formés de basales au delà que ce soit sous les continents ou sous les océans on a de la péridotite mais entre 30 et 50 et 100 km sous les continents et 7 jusqu'à 70 km on a une péridotite différente du point de vue état physique que celle qui va se trouver entre 100 et 150 km sous les continents et entre 70 et 150 km sous les océans de ces travaux là on a pu réaliser la structure de la terre qui est comme suit les continents sont formés par du granit avec une épaisseur qui va jusqu'à 65 km de profondeur alors que les océans sont formés tout d'abord par une couche de basalte avec une épaisseur qui va jusqu'à 15 km de profondeur ces deux matériaux forme ce qu'on appelle la croûte terrestre qu'elle soit continentale ou océanique sous cette croûte terrestre on trouve une enveloppe formée par des péridotites solide très solide même qui forme ce qu'on appelle le manteau supérieur et l'ensemble de la péridotite du manteau supérieur et du basalte et du granit c'est à dire de la croûte continentale forme une enveloppe solide appelée lithosphère sous cette lithosphère se trouve une enveloppe formée par des péridotites fluides ou plastiques et qui forme ce qu'on appelle une enveloppe appelée asthénosphère les matériaux ou la matière de la péridotite au niveau de l'asthénosphère est capable de se déplacer à l'état solide de la matière ainsi notre terre qui se caractérise par une température très élevé au sein de son noyau par l'affichement des mots des atomes nucléaires devrait exploser vu qu'elle est couverte par une couche très très solide à savoir une lithosphère d'une épaisseur très élevé cela ne s'est jamais réalisé parce que tout simplement cette lithosphère n'est pas en un seul morceau mais elle est découpée en plusieurs morceaux formant ce qu'on appelle tout simplement des plaques tectoniques ici par exemple on a le morceau représentant la plaque africaine et à ce côté là on a le morceau représentant la plaque américaine ces deux plaques tectoniques si vous les voyez bien sont formés par une partie continentale c'est le continent africain ou le continent américain une partie océanique c'est à dire l'océan atlantique par contre au niveau de cette plaque appelée la plaque nazca elle est formée tout simplement d'une partie océanée et on ne trouvera pas de plaques formés par des parties continentales tout seul ces plaques se retrouvent donc délimité par deux types de limites des limites qu'on retrouve au milieu des océans et formant ce qu'on appelle des limites de divergence ce sont les endroits qu'on appelle les dorsales médio océanique et un deuxième type de limite qu'on appelle des limites de convergence qui peuvent être des limites entre comme ici une partie continentale d'une plaque une partie océanique d'une autre plaque ou ce sont des limites qui se trouvent entre deux parties continentales de deux plaques ce sont des limites de convergence et au niveau desquelles vont se former tout simplement les chaînes de montagne ainsi lorsqu'on regarde la répartition des chaînes de montagne à l'échelle de la planète on trouve bien que les chaînes de montagne sont toujours situées à la limite de si les limites entre plaques tectoniques ce qui fait tout simplement les chaînes de montagne sont formées par le rapprochement des plaques tectoniques comme on verra un peu plus plus loin maintenant on sait bien que par exemple l'air il se déplace dans une chambre par exemple lorsqu'il fait froid et on allume un cheminé l'air froid d'en bas va chauffer il va monter vers le haut parce qu'il devient moins dense et une fois en hauteur il va se refroidir et il deviendra plus dans plus dense et il va retourner en bas de même lorsqu'il fait très chaud on utilise un climatiseur l'air des hauteurs va devenir plus froid donc plus dense il va descendre et une fois en bas il va se réchauffer avec la température ambiante deviendra moins léger il va monter on obtient ce qu'on appelle des courants de convection thermique c'est à dire la matière pourra se déplacer lorsqu'elle change de température ainsi cette asthémosphère comme je l'ai dit tout à l'heure est une asthémosphère plastique c'est à dire que la matière a la capacité de se déplacer ce qui fait que ici la température sera une température basse et lorsqu'on va s'enfoncer dans les profondeurs la température deviendra élevé lorsque la température augmentera cela veut dire que la densité va baisser et ici la densité va monter ce qui fait que la matière formant l'astémosphère à des profondeurs très petite va commencer à s'enfoncer et la matière formant l'astémosphère des profondeurs va monter créant ainsi ce qu'on appelle tout simplement des courants de convection thermique ces courants de convection thermique ils sont ascendants sous les dorsales médium océanique entraînant tout simplement la divergence des plaques ou tout simplement l'éloignement des plaques par contre sous ce qu'on appelle les forces océaniques on a des mouvements de convection thermique descendant ce qui fait que les deux plaques vont se rapprocher et en se rapprochant cela va entraîner la formation de deux chaînes de montagne ainsi plaques c et plaques b au niveau des voies océaniques se rapprochent par un phénomène de convergence et la plaque a et la plaque b au niveau des dorsales médium océanique sont se séparent par un phénomène de divergence la divergence va entraîner la formation des chaînes de afin des fonds océaniques et leur expansion tandis que la convergence elle va entraîner la formation de chaînes de montagne de tube subduction lorsqu'on a une plaque océanique qui se rapproche d'une plaque continentale puisque la plaque continentale ici elle pousse dans ce sens où on pourra obtenir des chaînes de de collision lorsqu'on a deux plaques continentales se rapprochent entre eux toujours par ce phénomène de convergence ainsi ce mouvement des plaques forme ce qu'on appelle la tectonique des plaques merci et à très bientôt